Bonjour à tous les membres de Casting.fr, je me trouve au Comédie Club en très charmante compagnie puisque je suis avec le beau gosse de l'humour du moment, Wally Diaz. Merci beaucoup, salut tout le monde. Bonjour Wally, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton stand-up, on dit ça stand-up ? Bah en fait on dit stand-up mais je fais pas que du stand-up en fait. Bah alors ton show ! Voilà, c'est exactement ça, c'est un show en fait, c'est vraiment, t'as tout dit, c'est un show, c'est-à-dire que je fais un peu de tout dedans, je fais des blagues, je danse un peu, je parle avec le public, c'est varié et on essaie de créer une connexion avec le public et moi. Et ce spectacle a lieu ici même en plus ? Ici, au Comédie Club, avec les tuyaux du Comédie Club. Les jeudis, vendredis, samedi ? Jeudi, vendredis, samedi à 21h30. D'accord, et donc ça va plaire à tout le monde ? Ouais, ouais, on a beaucoup, on a la chance en fait d'avoir un public super varié, il y a des gens très très vieux, des gens très très jeunes, il y a des bébés, il y a tout, il y a vraiment tout ce que tu veux, donc c'est super. On s'éclate quand on vient te voir, on rigole ? Non, on chiale, on se chier, ouf ! Mais c'est pour ça que je vends, je fais de la publicité mensongère. Non, vraiment, on rigole beaucoup, moi je rigole aussi beaucoup parce que comme j'improvise, des fois je me surprends et le public me surprend, donc c'est super. Et comment t'as rencontré Jamel ? Je traînais devant le Comédie Club, je dormais devant, et en fait je l'ai rencontré au Festival de Marrakech parce que j'ai été invité au Festival de Marrakech suite à un concours ici même. Et en fait on s'est rencontré là, j'ai aussi rencontré son frère et puis les deux m'ont proposé d'intégrer la troupe du Jamel Comédie Club et de fil en aiguille il a décidé de produire mon spectacle. Et ça s'est passé facilement ? Bah facilement non, parce que c'est-à-dire que quand tu sais que Jamel est dans la salle et qu'il vient te voir, tu vomis trois fois avant, mais une fois que t'as bien vomi et que t'es bien allégé, tu viens, tu joues, tu fais ton taf et si ça lui plaît, ça va assez vite. Et est-ce que tu peux revenir sur tes débuts, ton parcours ? Bah moi en fait avant j'étais danseur, donc je dansais beaucoup, je faisais que ça. Ça serait pour la scène j'imagine ? Ouais, parce que du coup ça te libère en fait, tu sais ce que c'est que t'être en face de gens qui disent bon bah fais quelque chose maintenant, tu vois, donc voilà. Et en fait j'avais envie de parler, parce que je parle beaucoup. Et j'en suis rendue compte. Je parle beaucoup et j'avais envie de parler, j'avais envie de dire des choses aux gens et ça dans la danse tu peux pas le faire. Donc du coup je suis allé à Nantes faire mes premières scènes ouvertes, donc je jouais dans une cave à l'époque, c'était super devant des gens bourrés, donc c'était magnifique. Mais au moins c'est un bon test. C'est formateur, c'est-à-dire qu'après tu peux jouer devant des gens qui sont sobres et dans une salle de spectacle, donc j'ai commencé comme ça. Et est-ce que petit déjà tu faisais rire tes parents à l'Assemblée ou tu étais plutôt timide ? J'étais super timide, quand j'étais petit j'étais super timide, j'avais peur de tout, de tout le monde, j'avais une phobie des adultes. Dès que je voyais un adulte je partais, j'avais peur des adultes, vraiment, dès que j'étais petit. Ça va, t'as gagné en confiance depuis ? Ouais, ouais, maintenant j'ai peur de personne. J'ai peur des enfants. Dès qu'il y a un bébé je flippe. Non mais voilà, j'ai gagné en confiance grâce à ça, c'est sûr. Et alors, quel regard portes-tu sur les humoristes qui maintenant sont des vraies célébrités, comme Florence Foresti qui remplit Persi, Jean Dujardin qui gagne un Oscar ? Est-ce que t'as envie d'avoir ce genre de carrière ? Non, ça m'intéresse pas. Bah non, j'ai pas envie d'avoir de succès. Ne venez pas, parce que ça sert à rien. Non, évidemment ça fait rêver. Et ça fait peur aussi. Ça fait peur, oui et non, parce que c'est-à-dire que c'est des gens qui le méritent en fait, qui ont ça. Donc ça fait plaisir en fait plus, parce que c'est des gens qui bossent, moi Djamal je le vois travailler, même après il a plus de 20 ans de carrière maintenant, et ils bossent encore comme un acharné. Je sais, je la connais pas, mais je sais que Florence Foresti c'est pareil, c'est des gens, c'est des fous de travail. Et donc ce qui leur arrive, c'est mérité, donc ça veut dire que le travail paye. Et toi t'es un acharné aussi du boulot ? Ouais, 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 je bosse facile, 15 minutes par jour, comme un taré quoi. 15 minutes par jour c'est... Je suis un malade, tu vois là c'est mon seul boulot, après je vais dormir. Et est-ce que toi, comme par exemple Jean Dujardin, t'aimerais après être acteur, faire du cinéma ? Non plus, c'est... Mais attends, peut-être pas. Il y en a, il y en a, il y a un cinéma, ça les attire. On rêve tous de faire un truc, tu vois, on a tous été élevés avec des films d'action, des trucs qui sortent un peu du registre comique, tu vois. Et c'est clair que, voilà, j'y pensais, ça va peut-être arriver. Et quels sont tes projets, du coup, à plus ou moins long terme ? Là on prépare la nouvelle saison du Jamel Comedy Club, donc on va revenir sur Canal+. Je prépare aussi, moi de mon côté, un projet télé, qui est en train de se mettre en place tout doucement. Tu peux nous en dire un petit peu ? Ouais, je sais pas ! Je sais pas, non mais c'est un truc qui, en gros, ce serait une émission qui m'en ressemble. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et les web-séries, est-ce que ça t'attire ? Parce que c'est vrai que les jeunes en ce moment, se filmer en train de faire des blagues, ils sont à fond. Ouais, ouais, maintenant après, c'est un peu comme la scène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui fait ça. Donc il faut trouver la bonne formule, il faut trouver un truc qui va plaire et qui va être original, etc. Donc il faut travailler, ça se travaille. Parce que ça a l'air très amateur comme ça, mais les mecs maintenant qui font ça et qui font des millions de vues, c'est devenu très cadré, ils savent très bien ce qu'ils font. Comme Norman fait des vidéos par exemple, tu en penses quoi de ces jeunes justement qui se sont lancés dans l'humour à travers Internet ? Moi je trouve que les pionniers comme les Norman, les Céprins, etc. c'est super. Mais après je trouve qu'il y a eu trop de dérivés en fait. Il y a eu trop de copies. Voilà, il y a eu trop de dérivés, trop de copies et c'est pas pareil. Parce qu'eux, ils ont un personnage, ils ont un truc, ils ont un délire. Ils ont une écriture en fait. Ouais, ils ont un vrai style. Et après le problème c'est qu'il y a eu des copycats comme on dit et c'est pas ça quoi, c'est pas aussi drôle qu'eux. Est-ce que tu prends le temps toi d'écrire un spectacle ou est-ce que c'est beaucoup d'impro ? Bah à la base tu t'écris vraiment parce que tu sais pas, à la base tu sais pas improviser en fait. Tu viens, t'as peur, les gens te font peur, t'as pas envie de leur parler. Donc tu te protèges avec ton texte. Et puis après de plus en plus ouais je me laisse 20 minutes, 30 minutes de... On sait pas, on verra ce qui se passe en fonction des gens qui sont dans la salle. Alors moi j'aimerais bien que tu donnes un petit peu des conseils aux personnes qui nous regardent et qui se lancent justement dans l'humour, dans la carrière de l'humour. Faites autre chose. Faites autre chose. Non, quand tu te lances en fait, c'est le seul truc que je peux donner parce que j'ai pas une énorme carrière moi. Même si on peut, je sais même pas si on peut parler de carrière, ça fait que deux ans que j'ai commencé. Et en fait le seul truc dont je suis sûr, c'est quand tu fais ça avec le cœur, ça marche. Si tu fais ça pour d'autres raisons, c'est pas sûr. Ça peut marcher mais c'est pas sûr. Faut vraiment que ce soit là, que t'aies envie, que ce soit dans ton ventre, que tu te lèves, tu penses à ça, tu te couches, tu penses à ça. Bon ben on va finir cette interview sur ça, donc faites de l'humour avec le cœur, voilà. Et avec des bonnes vannes aussi, ça va être pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501